Bonsoir, bonsoir, bonsoir déjà, merci beaucoup, merci pour le cadeau, ça nous détend, en plus c'est la voiture du film, je ne sais pas comment vous avez fait pour la retrouver, exactement, alors quand tu vas dire, regardez-moi ça, André, André, là c'est plus, alors là il n'est plus présidente de jury, je vous dis tout de suite à partir de 7 secondes et à partir du moment, vous aurez vu le film, vous ne regarderez plus cette femme, c'est la même manière, c'est fini, regardez-là, l'élégance, la classe à la française, la dignité, la souplesse, voilà, la hypopatie, tout ça, enfin bon, voilà, c'est la surprise, c'est dans quelques minutes, alors voilà, quelques précautions, quelques précautions quand même, avant de voir le film, quand même, il faut juste vous dire que ce film, on a fait un premier film il y a 10 ans, qui s'appelait Qui a tué Pamela Rose, 10 ans après on fait la suite, on a longuement cherché un titre, ça a dit qui s'a tué, il a dit, vous avez entendu, il a dit, 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 il Le film s'appelait « Mais qui a tué Pamela Rose » il y a dix ans. On a longuement cherché, on a brainstormé avec Julien Rapneau, notre associé et scénariste. Côté scénariste qui est dans la parisade, Julien Rapneau. Le film de Gérard Henry. Pour trouver un titre, on l'a finalement recouvré, qui a re-tué Pamela Rose. On s'est dit que c'était assez original et que ça a raconté bien le film. Il faut quand même être honnête Olivier, ce titre, qui a re-tué parce qu'elle est remorte. C'est un titre qui nous a été donné par Marina Freuss. Il faut le remercier au passage. C'est important avant de voir ce film, d'essayer de se souvenir comment on était enfant. C'est important de le voir avec les yeux d'enfant. Il faut s'imaginer que vous avez 12 ans, 13 ans, vous avez bien déconné, faire des grosses conneries. C'est très important parce que c'est aussi un film politique. C'est aussi un film qui parle du monde, de la relation entre l'Ouest, le Nord et le Sud. Mais c'est avant tout quand même une énorme connerie. Il faut le préciser. Donc voilà, j'espère que vous allez vraiment vous marrer comme des enfants, que vous allez rire comme des enfants, que vous allez apprécier tous ces décors, tous ces Washington qu'on a filmés en long, en large, en travers. On a filmé aussi Paris et la France vues avec un oeil un petit peu américain. Et on a essayé de retrouver nos fondamentaux, tel qu'ils étaient il y a 10 ans, lorsqu'on a tourné Pamela Rose 1. On a essayé de retrouver la même énergie, la même force, puis la même envie de travailler ensemble et la même envie de vous faire rire et de vous divertir. Voilà. J'espère que vous allez passer une bonne soirée, un très bon prix. Oui, juste ajouter, évidemment, Audrey Fleureau est la présidente des Etats-Unis of America, je vous le signale quand même. Il y a plein d'acteurs que vous aimez, que vous connaissez, mais on voudrait en profiter pour saluer un des producteurs qu'il y a aujourd'hui, c'est Cyril Colbo-Justin, qui avait produit déjà il y a 10 ans, mais qui a tué Pamela Rose. Donc on salue Cyril et les productions LGM. Gaumont, qui est représenté aujourd'hui par Gina Tocno. Gaumont qui fait toujours confiance au festival et je les en remercie. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, mais c'est vrai ça, c'est vrai ça, alors que vous autres, ben aussi, d'accord. Donc Gina est là, merci Gina encore, en fait, et aussi pour vous dire la vérité, nous sommes là, on fait un peu toujours les malins, mais c'est la première fois, vraiment, d'ailleurs tu n'as même pas vu le film Audrey, je te conseille de rester à l'hôtel. C'est la première fois, mais c'est vrai que le film est montré, voilà, en public, voilà, donc on est absolument très angoissé, très impatient, et on va même insister à la projection, donc, pas pour mettre la pression, mais riez, franchement, ça ne m'a pas plaisir. C'est vraiment très mal, en fait, très très mal, tu veux peut-être dire un mot Audrey ? Exactement. Ah, la présidente du jury du 17e festival de jeunes réalisateurs de Saint-Jean-de-Luce. Je passe une présidence à une autre, le retour à la vie normale va être un petit peu dur. Juste pour, je ne fais pas ma fière parce que je n'ai pas vu le film, donc je vais le découvrir avec vous. Juste pour tout simplement remercier, voilà, ces deux garçons qui, avec qui c'est extrêmement agréable de travailler, parce qu'ils vous donnent carte blanche, parce qu'à partir du moment où ils ont fait leur casting, ils estiment que voilà, maintenant c'est à vous de faire ce que vous savez faire de mieux, c'est-à-dire jouer. C'était juste pour dire que d'habitude, enfin souvent, les filles dans les comédies servent un peu la soupe aux garçons, et que ça fait plaisir de sentir que nous aussi, on a le droit de faire des conneries, voilà. Merci beaucoup, merci de nous avoir invité, Patrick. Merci, vraiment, parce qu'en tant que jeune réalisateur, puisque c'est vrai que dans ces corps... Parce que c'est son deuxième film. Oui déjà, d'abord, d'abord, et puis dans ces corps de personnes âgées, il y a des enfants, il y a du sang d'enfants, vous allez voir, oui c'est vrai, et à chaque intersection de veine, il y a une vanne. Je peux avoir la veste aussi, tu aimes bien cette veste, récemment ? Bon, après je reste là, ça ne dérange pas ? Non, enfin si, parce que... Ah, c'était pour vous mettre à l'aise, bon, c'est les Etats-Unis d'Amérique. Ah, on va dans la salle 2 ? On va dans la salle 2 en attendant la projection d'un court-métrage ici, et on se retrouve après pour... On va se garer, et on vous souhaite une excellente soirée, et je le souhaite de tout mon cœur, à l'année prochaine. Merci à vous. Bravo ! On a été, c'était une grosse voiture ! Une déception ! L'envers du décor ! Sous-titrage ST' 501